Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada 2 4 5 5 avec son personnel hautement qualifié Global Service nous propose des services de qualité à un temps record Nous assurons les transports des conteneurs les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde aux IESA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine Global Service nous propose des services de qualité à un temps record Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci beaucoup de suivre Critique Info C'est un grand honneur, samedi, vous passez des moments à la maison certainement, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez C'est vrai que pour certaines personnes, ils suivent cette émission le matin d'autres la nuit, d'autres le soir, à midi, dans une pause Vous nous suivez dans des conditions parfois difficiles Le téléphone, c'est la télévision, c'est à partir d'un smart Bref, vous nous suivez Et moi je suis très heureux de présenter cette émission avec vous Je veux dire, pour vous Je vais commencer par saluer déjà mes partenaires Le premier, c'est Kitten di Couture Kitten di Couture, vous voyez, chaque samedi je suis habillé comme ça Une nouvelle tenue, mais alors c'est vraiment bien regardé après ça Donc c'est fabuleux Il prend soin, il est dans les détails Mais c'est un garçon exceptionnel Habillez-vous, Kitten di Couture Pour mieux aider un Congolais Mais surtout, créez de la richesse dans mon cas de mission Ce garçon est tout simplement fabuleux Ce que vous avez dit, c'est un garçon européen Ce que vous avez dit, c'est un garçon noir C'est un garçon noir, c'est un garçon noir C'est fabuleux Je vous dis, très bien C'est vraiment très bien Très 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 bien Vous pouvez l'appeler au 085-43-49-310 85-43-49-310 C'est un garçon noir qui a été bien recommandé C'est un garçon moins cher Très 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 bien Aussi, le champagne qui gagne Le roi Manitou Notre partenaire roi Manitou Le champagne qui gagne Il a déjà sur place Il est dans la food market Il est allié Dans la food market Il est allié Dans la boutique Dans la magasin Dans l'alimentation Dans l'alimentation Dans l'osomba Champagne Qui gagne Messieurs et dames Moi je suis Mais alors Choqué Je suis dérangé Estomaqué Par le comportement Des Congolais Je veux dire Je suis en train de vouloir comprendre Qu'est-ce qui se passe entre Avant d'avoir le pouvoir Quand on a le pouvoir Et après le pouvoir J'essaie de comprendre Qu'est-ce qui se passe Dans la tête du Congolais Je suis en train de me poser Beaucoup de questions Mais je crois que Mais c'est pas possible alors Dans ce pays Mesdames et messieurs Nous sommes en 2013 En 2013 Monsieur Matata Mponyo Nous amène Cette histoire des cartes visa Ça a été institué En son temps Si cela avait été fait avant Bon il n'y a pas de problème Mais au moins nous savons tous Que c'est en 2013 Que cette histoire va Finalement Prendre corps Donc On avait réfléchi à cela On imaginait déjà des plans On se disait Comment mettre ça en pratique La pratique consiste à quoi exactement La pratique consiste À tirer des cartes Dans le trésor Public Et les gens Une certaine catégorie Des personnes Pouvaient se permettre De dépenser notre argent L'argent du contribuable À hauteur de 50 000 dollars Sans que personne ne tousse Et cela se faisait Depuis des années Et des années Pratiquement Près de 10 ans Cette histoire là S'est passée Comme ça Après Pendant un moment donné Il faut dire Quand ça a été appris corps Quand personne ne pouvait parler Comme il n'y avait Aucune procédure de contrôle Sur la question Les gens pouvaient le faire Tout bonnement Qui profitait de cet argent Je vous le dirai après Mais lorsque La nouvelle administration Est arrivée On a réveillé l'IGF L'IGF s'est mis à contrôler Maintenant Ce compte du trésor là Les cartes qui étaient tirées Par le trésor Dans le trésor pardon En regardant En fouillant En scrutant On va localiser Je vous dis On va localiser Des cartes Aux Etats-Unis On localise La carte À Boston Boston C'est la famille D'un ministre Un ministre vit avec sa famille là-bas On localise la carte là-bas On va localiser la carte À Dubaï Or Dubaï Nous savons que Ces gens là Vont généralement Passer des vacances là-bas Passer leur temps là-bas Ils font leurs projets immobiliers là-bas Je cite On va prendre Combien de pays d'ailleurs Il y avait On parle de Dubaï On parle des Etats-Unis L'Europe Mais c'est pratiquement Tous ces pays là Où ces gens Allaient là-bas Et quand on essaie de vérifier On se rend compte que Les cartes étaient utilisées Par leur femme Par leur famille biologique Comme ils veulent des enfants Qui étudient à l'étranger Comme ils veulent des femmes Et des petites copines Je ne sais pas moi À l'étranger Ou même ils veulent Dans leur vie privée Ça c'est leur vie privée Ça m'importe peu Mais ils ont quand même là Ils sont là Et notre argent Ils peuvent être à Kine Et ils sont à Kine Leur famille est en train De consommer De consommer cet argent là Alors on se pose la question Prenons votre hypothèse Non on le fait Pour payer les hôtels Pour payer les billets Pour payer et ainsi de suite On est bien d'accord On comprend Mais comment voulez-vous Nous expliquer Vous vous êtes à Kine Vous êtes en République démocratique Du Congo Mais la carte est toujours Utilisée à l'étranger Alors il y a un dédoublement Ou qu'est-ce qui se passe là-bas ? Parce que vous êtes ici Donc même si vous me dites Que c'est pour l'argent C'est pour les frais d'émission Bon encore que je vais attaquer La notion des frais d'émission Après mais d'abord Prenons votre logique Si votre logique c'est Nous avons l'argent Nous sommes On l'utilise pour Dépenser à l'étranger Ok Mais vous vous êtes ici Donc vous n'êtes pas en mission Mais comment l'argent Il y a des opérations Qui se font Avec votre carte Mais c'est offisquant C'est offisquant Mesdames et messieurs Ces gens là Avant de voyager Ils prennent l'argent Dans le trésor L'argent Il y a des missions Basoakal Convenablement La trésor Publique Basoakambo Il y a des missions Il y a des missions La carte C'est justifié La nini La carte C'est justifié Par quoi ? Comment vous voulez Justifier La pratique De la carte Quand on sait Que Basoakambo Tout Il y a des missions Et parmi Bato Basoakambo Il y a monsieur Minaku Monsieur Kim Kikaya Selle A la goulie On met même des côtés C'est justifié A la goulie Pembe Nous avons Tout bâton Il y a Monsieur Minaku Et monsieur Kikaya Quel titre Bato On a mis Bale Basoakambo Monsieur Oben Minaku Ça fera Deux ans Qu'il n'est plus Au pouvoir Qu'il n'a Aucun C'est-à-dire A la titre Mokoté Deputé Bien sûr Titre Mokoté Au Et Cose Fée Ça y a Autorisation Et à utiliser Carte Donc Le bon sens Le bon sens Voudrait que Quand on a été Bénéficiaire D'une carte Qui était liée Au fait Qu'on travaillait Maintenant Que nous ne travaillons plus Le bon sens Voudrait Que toi Remettre Carte Au moment Du temps On a Pas Pas Du Diplomatique Alors Qu'il n'y a A fonction Té Au moment On a Pratique Nous Gardons Les avantages Du pouvoir Même Lorsque Nous Ne sommes Plus Au pouvoir Or Le pouvoir Continue A avoir De nouvelles Personnes Qui Devraient Bénéficier De Tous Ces Privilèges Du pouvoir Eux Ne Pourront Plus Bénéficier Parce Qu'il Y A Des Anciens Qui Ne Sont Plus Au Pouvoir Mais Qui Continuent A Bénéficier Des Avantages Du Pouvoir Dites Moi Si Ce n'est Pas Du Banditisme Tout Simplement Et Je vous Explique Monsieur Keane Avec Tout le Respect Que J'ai Pour Lui Mais Dites Moi Un Peu De Quel Droits A Reutiliser Carte Pour Ani Carte Sous Que On A Déconnecter Une Semaine Une Semaine De Carte Que On A Désactivé Moi J'ai Les Noms Les Je peux Citer Mais Béné C'est Une Semaine Qu'on A Désactivé Une Semaine Donc Sept Jours Donc Depuis Deux An Carte 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 Droit Et Tout Ca Qu'on N'en Parle Pas Tolobate Sauf Que Tolobi Est Commit Acharnement J'ai encore Des éléments Que Je vais Apporter Tout A L'heure Mais D'abord Comprénons Ce phénomène Là Comprénons Ce qui Se Passe Carte 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 Des Leçons Sur Les Finances M. M. Elagouli Il va Réagir Mais Alors Là C'est Ce qui Moi C'est Ce qui M'a Mis Dans Toutes Mes Positions En Fait Avant Je ne voulais pas Réagir Mais Fait C'est L'arrogance C'est Vraiment L'arrogance De M. Sélé Je ne peux Pas Comprendre Ça Tu ne Peux Pas Après Les Les Sélé 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 Mais Tu Sors Encore Pour Parler Tu Sors Encore Pour Instrumentaliser Les Les Jans Pour Kéba L'Obel Et Vous Voulez Vous Justifier Même En Mentant En Disant Que C'est Depuis 1960 Depuis L'Ont Temps Mais C'est Faux La Pratique De La Carte N'a Pas 20 En Ce Pays Comment Vous Voulez Mentir Les Congolais C'est Un Groupe Des Jans Un Groupe Il A Détriment A Tous Les Congolais Et Je Le Dis Parce Que Les Carte Ont Et Tout Simplement Supprimé Déconnecté Et Annulé Et Moi Je veux Dire Plus Loin Il Ne De Déconnecté Nous Devons Procéder Au Remboursement Pas Seulement Remboursement Mais Des Arrestations Dites Moi Le Président Lui Mème N'a Le Directeur De Cabinet Du Chef De L'État N'a Pas Une Carte Visa Le Ministre De L'Economie N'a Pas De Carte Visa Pardon De Finances Bango An Bana Cartouanate L'inspecteur Général De L'IGEF Lui N'a Pas La Carte En Question Mais Comment Les gens Qui N'ont Pas De Fonction En Des Cartes Et Continuent A L'utiliser Et Quand On C'est Gratter Un Peu On Se Rentre Que Ma Famille D'abord 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 Qu'on Se Taise Vraiment L'argent De L'Etat Après Avoir Tout Pris Après Avoir Tout Gagné Mais Comment Vous avez été Le Voudrai Comment Nous Étions Gérés A L'époque De Kabila A L'époque De Kabila On Était Gérés Avec La Copinocratie Un Groupe D'individus Ensemble Piller Systématiquement Le L'État Piller Patrimoine Immobilier L'État Moubimba Bango 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 C'était Finalement Un Groupe Donc Je veux dire Gangsta Bango S'alli Ensemble Empire Yama B A Level Bango Gl sensations les Faites E Faites COMB Bango 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 Et il veut, non seulement vous nous appauvrissez, non seulement que vous nous tuez, mais vous allez même assister à notre enterrement. Pour que toi, il ne m'aime pas. Vous voulez vous rassurer que ce peuple va être clochardisé des modèles de l'automité de l'Angouana. Comment vous imaginez que plus de 40 personnes vont profiter de la carte alors qu'il y a la qualité de l'Angouana. Et la carte d'Angouana va utiliser, pas la Bango, mais la famille d'Angouana. Pendant que l'Angouana va faire la Kinshasa, la carte d'Angouana va utiliser. Et il nous ment en disant, non, vous savez, c'est l'élément de plus qu'à là. C'est depuis 1960. Le coup t'a, c'est faux. Depuis 1960, les blogueuses à l'Agata. Et puis il ment même que dans tout le pays, ça se passe comme ça. Vous pensez que comme il y a des désordres chez vous, dans tous les pays du monde, il y a des désordres dans le modèle d'Angouana. Monsieur Sélé à la Gouille, avec tous ces gens qui viennent chanter sa gloire, la TV, tout ça. Monsieur Sélé nous a... Combien de fois il nous a parlé de finances, les gens ? Combien de fois il nous a parlé de finances ? Respect des finances, respect des ceci, respect des ceci. Donc on est au bout qui respecte les finances, on voit les bosseaux et les aïe. Mon bout qui respecte les bosseaux et les aïe. Et quand on le dit, les gens pensent que c'est une haine. Ce n'est pas une haine. Ce n'est pas une haine. Mais c'est par contre une indignation. Je suis terriblement indigné. De voir des jeunes comme ça, compromettre l'avenir de tous les autres jeunes. C'est ça aussi la difficulté de percer avec son cerveau. Quand on est porté par des gens, c'est toujours comme ça. Encore dans cette affaire des cas, le nom de Mata Tampogno cité encore. Encore. Donc, ça dit, il va moins être difficile autant qu'on va trouver comme Mata Tampogno. Ce n'est pas possible. C'est difficile. On dirait que son nom est associé toujours à tout ce qui se passe à Mame. Quand on parle de sur-farturation, il est dedans. Il n'est pas Dalaki. D'une manière ou d'une autre, quand je dis Dalaki, il ne faut pas forcément à Ibi. Mais il va toujours jouer un rôle. Peu importe le rôle. Attention. Il est toujours là. Il faut qu'il soit toujours cité quelque part. Ce n'est pas possible. Il va enlever les immunités. Lui aussi. Finalement, ton nom va être cité dans toutes les saletés de la République. Je le dis. Je ne dis pas que tu es totalement dedans. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, mais on ne peut pas qu'on te retrouver toujours dans toutes les affaires sales. Si on me dit, ma go passe. Qui a été premier ministre en ce moment-là ? Encore une fois, ma tête en poignée. Ceux qui m'ont quitté dans ma carré minier. Qui a été premier ministre en ce moment-là ? Ma tête en poignée. Mais finalement, on va te trouver dans toutes les affaires sales. Mais tu es toujours propre. Donc, toutes les apparences contre vous. Bon, c'est à vous de dégager vos responsabilités. Mais quand même, c'est assez grave, vous ne trouvez pas. Alors, allons-y maintenant. À faire des cartes pour certains militants. ministres de la RDC, c'est qu'il faut savoir en 14 points. Alors, le juste et coutume des parlements d'entier assigne au ministre des Affaires étrangères et à celui des Finances de piloter les relations extérieures dans le sens des intérêts du pays. Le premier, sur le plan politique et le second, du point de vue des finances économiques. Ceci permet d'être plus agile, notamment payer les billets, hôtels, dîners, avec partenaires. Le coûtant ! Parce que déjà d'après démission, tu ne peux pas partir en déplacement sans frais d'émission. Pour une autorité, avant qu'abîma, toutes ces dépenses-là sont coulées, connues, identifiées, étudiées. Et ça permet un contrôle des finances. et tout ça. D'ailleurs, la bonne pratique, c'est que quand tu es au bimis et qu'il y a un peu un petit peu, il y a une caisse à l'État. Comme Félix l'avait fait quand il était dans l'un de ses premiers voyages. OK, il y a un petit peu, OK, il y a un petit peu. Mais je sais, il y a un petit peu, il y a un petit peu, il y a un petit peu, il y a un petit peu. Combien de fois il a retourné l'argent au trésor ? Vous voyez un peu le coûtant ? C'est ici d'abord le faux. On ment. Il ment. C'est faux. Et puis ils disent « Aussi pour parer au plus pressé des cartes prépayées avec des montants précis oxydants entre 20 et 40 000 dollars mensuels leur sont donnés. Prépayées par la BCC pas liées au compte général du trésor comme il a reçu le coûtant. Encore un autre mensonge. Ces cartes ont été tirées bel et bien du trésor public. C'est faux. Mais moi je m'étonne, je m'étonne dans ce pays que les gens puissent mettre la main dans le trésor et avoir encore le courage de parler en public. Je ne comprends pas. Mais ça fait deux jours que cette histoire est connue. Deux jours. Mais comment ces gens ne sont-ils pas interpellés ? C'est pour certains il faut la lever des immunités. Mais pour d'autres il n'y a pas de lever des immunités. Pour d'autres il n'y a pas de lever des immunités. Mettez la main sur eux et posez-leur de questions. Il faut qu'on arrête cette arrogance dans ce pays. Les gens sont tellement arrogants. Et il faudrait à un moment donné diminuer toute l'arrogance sinon on est en train d'aller dans on va dans tous les sens alors. Comment la Banque Centrale peut ne pas être dérangée dans ma cambo ? Comment la Banque Centrale peut ne pas être dérangée dans la situation ? Comment le DG de la Banque Centrale peut ne pas être inquiété ? Expliquez-moi je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Ainsi ceux des membres d'affaires étrangères des affaires étrangères et finances sont appelés à effectuer des réguliers et fréquents déplacements. Nibongo L'Okuta pourquoi ? Parce que regardez la pratique de la carte. C'est dire on utilise ça à l'étranger. Ok. Pour vos déplacements. On veut bien. Mais expliquez-nous pourquoi quand vous êtes ici à Kinshasa en RDC vos cartes sont utilisées à l'extérieur. Donc vous êtes en train de vous dédoubler. Donc vous êtes à la fois des omniprésents. Vous êtes à la fois ici et à la fois là-bas. Parce que les 50 000 $ qui sont assignés pour avoir une carte vous l'utilisez complètement. complètement. Moi aussi ils vont utiliser. Moi aussi ça veut dire quelqu'un vend à 50 000 $ le mois sans rien faire. Ce que vous imaginez c'est que vous n'avez à la fonction publique. Vous enseignez vous professez d'université vous militaires vous soldats vous policiers tu n'arrives même pas à avoir 1 000 $ 200 $ à 200 $ à la fin du mois au gros en côté. Mais un monsieur a vendu 50 000 $ ils ont coulé dans la trésor. Vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Tu n'arrives même pas à atteindre l'argent en question. Mais il y a un monsieur qui ne travaille pas. Il faut quitter avant de quitter. Il faut quitter au calme. Non ! Chers frères chers Congolais l'État de droit les a menacé la liberté à Batorana. Tant qu'ils seront libres l'État de droit sera menacé. L'État de droit sera un slogan. Ces gens-là doivent subir la rigueur de la loi. On ne peut pas s'amuser avec un peuple de Nouveau à Batorana. Non ! Déjà même, on vous payait pour ne rien faire. Vous étiez député, ministre, conseiller, tout ça, premier ministre. Vous n'avez rien fait pour ce peuple. Mais vous étiez payé quand même. Mais même lorsque vous n'êtes plus en fonction, vous continuez à toucher l'argent. Vous vous moquez les qui à la fin. Et puis qu'on n'en parle pas. Combien d'enfants n'ont pas d'eau ? Combien de gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité ? Combien des personnes font des kilomètres de route ? Il y en a qui meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas un système médical approprié. Parce que les hôpitaux ne sont pas équipés. Combien des gens attendent le transport ici jour et nuit ? Ils attendent le transport parce qu'il est difficile. Combien des gens continuent à souffrir ? Les parents qui travaillent mais qui n'arrivent pas à scolariser leurs enfants qui se jettent directement dans la publicité. Mais vous, un petit groupe, vous avez finalement 50 000 multiplié par 40 personnes ou par plus de 40 personnes. le moins. Mais soyons sérieux à un moment donné. Mais les gens n'ont pas honte dans ce pays et puis au-delà de ça, ils viennent parler. L'état de droit est menacé par la liberté de ces gens-là. Il faut qu'ils soient interpellés et que leurs responsabilités soient établies. Moi, je ne fais pas une émission pour charger qui que ce soit. J'ai fait une émission sur base de ce que nous avons appris, sur base de ce que nous avons entendu selon les sources concordantes. Et c'est ça. Les faits sont là. Maintenant, c'est à nous de voir comment ça va se passer. Alors, toujours dans ce chiffon, ils disent sont bénéficiaires de ces cartes en ordre d'importance affaires étrangères, coopération, finances, gouverneurs de la BCC. Très bien. Kinka y'a zada n'isigo. M. Kinka y'a qui ? N'abatona tout. M. Minakou y'a qui ? N'abatona n'yonsa de haut-potangu. Dites-moi. On va dire, M. Célé, il est ministre de la Finances. Ok, mais pourquoi M. Nicolas Kazadi n'a pas la carte en question ? Expliquez-moi, pourquoi M. Nicolas Kazadi n'a pas la carte en question ? Pourquoi les autres n'ont pas de carte en question ? Il n'y a que vous qui avez des cartes. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Est-ce qu'on ne peut pas se taire et laisser passer la chose ? Profil bas. Profil bas. Au bout de l'autre, il y a un autre qui est dans la lingua qui est dans le livre et 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 qui est dans le livre ce qu'on appelle le mauvais sort. ces cartes ne sont utilisées ne sont utilisées seulement à l'étranger pas au pays ok pas au pays, toujours à l'étranger par qui alors ? par les familles des gens à Boston, qui vit là-bas à Boston ? dites-moi, quelle est l'activité de l'État qui se passe à Boston là-bas pour que la carte soit utilisée à Boston les gens vont se dire pourquoi ils insistent sur Boston ? oui parce qu'il y a la famille des messieurs cités là-bas un monsieur cité dans cette affaire sa famille vit à Boston c'est cette famille qui utilise la carte à Dubaï la carte a été récemment utilisée vous pouvez faire la part de l'île εκab kosher mais comment à la période il y a une conférence il y a une utilisation cartes il y a une période de manque donc, il utilise la knitting cartes où est-ce que l'on peut ? où est-ce que l'on peut apprendre ? il y a l'État cleaning c'est l'État qui travaille là-bas dont vous nous expliquez que le ministre peut être ici, la carte est utilisée là-bas pour des restaurants et des hôtels. Vous ne trouvez pas que vous vous tuez vous-même. C'est pas possible. Ces cartes étaient acquises par la BCC en laissant des provisions auprès de la Rao Banque. Mais on va tous vérifier là-bas alors. Ces pratiques sont d'actualité dans tous les pays du monde et même auprès de certains organismes comme la Banque Mondiale et l'EFMI. J'aurais bien voulu que vous me citiez les noms des pays. Ça serait bien. Donc pour vous, le fonctionnement du EFMI, c'est le même fonctionnement d'un pays. Dans votre tête, c'est comme ça. Le EFMI, la Banque Mondiale et encore qu'il faut voir la pratique. Il y a Banque Mondiale et la EFMI. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Chaque utilisation des effets cartes doit faire l'objet de justifications avant qu'elles soient renflouées éventuellement. Mais c'est entre vous. C'est un réseau. On détourne dans une chaîne. Il faut une chaîne. Pour faire sauter les verrous. Au pays, c'est une tradition qui remonte à l'indépendance du pays. Tous les ministres des Affaires étrangères, des Finances, des Gouverneurs, de la Banque Centrale ont toujours bénéficié de ces cartes. Le coûtat. À l'indépendance, on n'avait pas encore ce système de cartes. Le coûtat, vous pouvez la dire. Donc, vous voulez nous dire que... Ah, Congo. Donc, vous commencez à mentir, on n'a pas assez. Non, c'est faux. À l'époque de l'indépendance, il n'y avait pas ces cartes. La pratique de la carte est venue quand ? Le Congo, le Congo lui-même. Le circuit banquier est commis fonctionnel quand ? Très, il n'y avait pas encore tout ça. Et comme il quand ? Il ne vient pas de mentir les gens comme ça. En plus, il ne mouit. Jean-Claude Katende a raison. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, vraiment. Qui ne documentent pas le monde. Tout récemment, Matenda, Matata, Kitebi, Yav et les ministres des Affaires étrangères ainsi que tous les gouvernants de la Banque Centrale ont bénéficié des cartes. Oh, il ne faut pas tout le monde. Ah, attends, je ne sais pas. Je ne sais pas. Plus récemment, les deux grands utilisateurs étaient Madame des Affaires étrangères et Monsieur de PME, je crois, ministre des Affaires étrangères et à la coopération. Pour la simple raison qu'ils ont beaucoup voyagé. Ils ont beaucoup voyagé, c'est un 4 000 dollars le mois. Quant au ministre des Finances, il a eu recours à cette carte à deux reprises lors de la mission au cours de laquelle il a accompagné le chef de l'État à la Banque Mondiale et Ophémie à Washington, je n'ai pas dit « Boston ». Je ne parle pas de Washington. Je dis « Boston ». Pas Washington, « Boston ». Et c'est difficile de comprendre « Boston ». Et lors de la mission de l'Assemblée Annuelle des institutions Bretton Woods, tenue en novembre, toujours à Washington, « Boston ». Ben, qui ça, « Boston » ? Je n'ai pas de Washington. C'est « Boston ». La position du journaliste tient seulement à deux choses. Ignorance dommageable et paresse intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a Israël Moutoumbo. Il y a une question de « Israël Moutoumbo » quand on apparaît intellectuel, mais je connais Israël Moutoumbo. Ah, il y a un bandit, il y a un bandit. Il y a un bandit. Il y a un bandit. Quand vous commencez à qualifier, après, vous avez un bandit, vous avez un bandit, vous avez un bandit, vous avez un bandit. Il y a un bandit. Quand vous commencez à provoquer Israël Moutoumbo, vous-même, vous savez de quoi. Oh, vous avez un bandit. Israël n'a pas sa langue en poche. Il y a un bandit en guerre. Moi, vous pouvez me faire des trucs pareils. Je peux supporter. Mais Israël, t'es. Ah, vous avez dit que bien des bandits paresse intellectuelle. Oh, ça, ignorance dommageable. Il y a un bandit. Mais non, mais là, on a français. Lui, il va le dire en lingale. Et puis, oh, à manquer, je respecte, je respecte. Vous, ici, vous le respectez. Parce que le premier journaliste à le dire, à le dénoncer, c'est Israël Moutoumbo. En citant même le nom. Nous, on l'avait dit avant, on n'avait pas cité le nom. Mais lui, il cite le nom. Et puis, il a raison. Israël n'a pas tort. Il a raison de le dire. Pourquoi ça vous fait mal à ce point? Israël Moutoumbo. Qu'est-ce que c'est le nom de mon esprit, mon frère, empereur ? Qu'est-ce que c'est le nom de mon esprit ? Il y a un moment, mon souci. La mauvaise foi habituelle et la manipulation par des commanditaires habituelles aussi. Imputation dommageable, bien téléguidée. Car il avait le vrai souci dans ce dossier. S'il avait le vrai souci dans ce dossier, il devait commencer à s'attaquer d'abord aux affaires étrangères et à la coopération qui sont les plus grands utilisateurs. La carte de l'ancien ministre des Finances est même restée avec un solde qu'elle a au bancaire reversé à la BCC, surtout que je ne l'ai utilisée qu'à deux reprises. Moi, je ne l'ai utilisée qu'à deux reprises. J'ai utilisé ça. C'est supposé qu'il y a la bâtiment de la soudre. Et comme je l'ai dit, donc, je l'ai dit, 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 la finance publique, finance, 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 mais je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, j'ai dit, j'habite, je l'abite. Alors, on va lire du bain, j'ai dit, je l'abite, il va lire du 12 qui est la loi de la finance. Le contrôle exercé par le contrôleur budgétaire, le contrôle administratif, A priori, les opérations budgétaires de dépense du pouvoir central est assuré par le contrôleur budgétaire. Tous les actes portant engagement, liquidation et ordonnancement sont soumis à son visa préalable, notamment le contrat arrêté, mesure ou décision émanant d'un responsable d'institution, d'un ministre, d'un responsable de services déconcentrés ou d'un fonctionnaire habilité de l'administration. En vous expliquant, la pratique de la carte est une pratique qui viole. Elles ont violé d'une manière ou d'une autre. Cette pratique viole la procédure d'exécution de la dépense publique. Ça empêche aux gens de contrôler efficacement. Parce que quand tu vas débloquer l'argent là-bas, tu le fais dans ta carte, papa. Donc, vous pouvez vous dire, copine, non, moi, non, écoute, tu as besoin de quoi ? D'une voiture ? De combien ? De 30 000 ? Bah, c'est pas grave. Ok. Yomoko. La carte, on récupère une carte. Parce que c'est une carte visa. Vous voulez nous dire que tu as une carte, on me dit, non, non, quoi ça ? Oui, bon. Non ! Comme c'est un réseau de gens qui s'entendent, et qui est basé à 5, qui est basé à plus de 40. Alors, comprenez ? Comprenez que c'était comme ça que le pays était géré ? Non, non. Les gens s'amusent à donner de l'argent comme ils veulent. À suivre, à faire ça. À suivre, à faire ça. Et puis, quand on dit, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et ainsi de suite. Je suis très convaincu que ces émissions que je fais, que mes prises de position, deviennent de plus en plus encombrantes. et ça dérange plusieurs personnes. J'ai conscience de ces choses-là. Mais tout ce que moi, je demande à l'État congolais, il y a une liste de près de 40 personnes qui bénéficient de ces cartes-là ou qui ont bénéficié de ces cartes-là. Pire encore, d'autres n'avaient pas qualité, ni qualité, ni fonction. Alors, qu'ils plaisent à la justice, qu'ils plaisent au procureur général de la République, d'interpeller ces gens-là. Moi, ici, je ne dis pas que « Bah, toi, là, bah, il bimbo, là, l'État. » Il faudrait que les gens se comprennent, qu'on se comprenne. Je n'ai pas dit que ces gens-là ont volé. Parce que celui qui va déterminer le vol, c'est la justice. Mais je dis que ces gens-là ont mal géré la question. Et la pratique de la carte, je continue à le dire, c'est une pratique qui se viole. Qui viole. Alors, comme on est arrivé à ce point, il est simple. Demandons à l'État d'inviter Batouane, même la Banque Centrale. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État de nommer un nouveau directeur, un nouveau gouverneur de la Banque Centrale. Et au besoin de changer la politique même de la gouvernance de la Banque Centrale. Elle a été gérée avec beaucoup, mais alors beaucoup de légèreté. Beaucoup, beaucoup de légèreté. Si on peut trouver des bonnes personnes, des personnes qui ont de l'éthique, qui ont de la valeur, qui connaissent ce que c'est, Ben, Zouabango, Batouane, elle va gérer. Banque. Parce qu'elle a regardé la légèreté. Ma grand-moi 100 jours, la Banque toujours. Comment vous pouvez sortir l'argent dans le Trésor, au bout de la Banque Centrale, sans que le gouverneur ne les sache ? Expliquez-moi. Comment vous pouvez accepter qu'elle a ouvert ? Alors que la Banque est au courant. La Banque. Qui est censée être au courant ? Ah non, 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 non. C'est le courant. Les ERT, c'est le modèle de la banane. Donc, comment est-ce que la copinocratie ? C'est le temps maintenant de remettre les choses dans la place. Vivement un nouveau gouverneur de la Banque Centrale. Vivement une nouvelle politique qui a gouverné la Banque Centrale. À la Banque Centrale, il y a encore des Congolais sérieux, il y a encore des gens honnêtes, il y a encore des gens qui n'ont pas fléchi. Je ne le connais pas tous, mais toujours, on va vous dire, tel directeur, il est exceptionnel. Tel directeur, il est exceptionnel. Mais il y a une banque. Il y a une banque. Il y a une banque. Il y a une salade. Parce que... C'est des gens comme ça qu'on peut élever. Si vous pensez qu'il faut amener quelqu'un d'autre de l'extérieur, on le fait. Mais si vous trouvez qu'il n'y a pas des gens à l'extérieur qu'on peut amener, mais au niveau de la banque qu'on peut susciter d'autres personnes, faisons-le. Pourvu que notre banque reflète la véritable image d'un pays. Il ne faut pas que ce soit comme un bourbier où tout le monde va venir faire ses aventures. Je ne sais pas, mais je crois que la banque centrale doit être indépendante. Je ne sais pas. Je pense qu'elle doit être indépendante. Alors, si elle doit être indépendante, elle doit finalement s'affranchir de tout le courant politique, de toute la pression politique. Il ne faut pas que la banque centrale représente son commissariat des réserves où quelqu'un vient prendre de l'argent à qui réserve ou réservoir quand quelqu'un a besoin d'argent d'y donner. Non, mais attendez, c'est compliqué. Merci de nous aider, de nous soutenir pour aller aider nos frères et sœurs dans des provinces contribuées par MPCA ou par compte bancaire tout simplement. Amenez-nous vos dons. Ce sera un grand plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. c'est un grand plaisir. les colliers bio et comme ils ont ligné la vidéo bon à cause d'où mais si à coca ou ca topé en foot en bia c'est mamma samira hâte aux alina posa yambinzo dakala mayebo safou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'eau comment côté ou konouko monati nandena va pt pour la cause de l'eau quoi détaille yuka numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya un tripot 12 40 avenir andol dans les bancs tala yoko vandakoteka mais si à coca ou ca mon goût sur ma foute et villa et coco maloko la base au cana je suis narcissique à ton pas si vous deux neuf six jours une entreprise de purification et de distribution d'eau basé aux états unis je suis titulaire d'un master en finance une spécialité en assurance gestion des risques un six word est une eau électronique d'une source artésienne à san antonio état du texas elle est dotée d'un ph de 9.5 il contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un ph équilibré dans le sang comme dans le corps unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance tout le temps tout le monde qui Sous-titrage ST' 501